Bonjour à tous, alors une petite nouveauté, une autre petite nouveauté assez sympa de d'InDesign 2018. Alors ici, on va venir, je vais mettre sur la première page, on va faire commande O pour avoir cette page. Ici, j'ai fait un bloc, un petit bloc noir, et ici, je vais faire un autre petit bloc, ici, comme ça, et on va changer, je vais le mettre en rouge. Ici, avec la pipette, je vais cliquer deux fois, et dans la version 2018, j'ai option transformation, donc on a la taille de l'objet et de la position. Je coche OK, je vais venir ici, je vais remplir ma pipette. Vous voyez, la pipette a changé de côté et est devenue à moitié noir. Je viens sur ma page, ici, et là, je vais remplir mon bloc, et mon bloc est venu positionné exactement au même endroit que sur cette page. Donc ici, on va voir option transformation qui va nous servir, et qu'on va pouvoir retrouver aussi dans les styles d'objets. Si je fais un nouveau style d'objets. Voilà. Ici, dans tous les styles d'objets, je vais pouvoir retrouver tous les éléments qui vont me servir. qui se retrouve ici. Option de taille et de position. Ici, je pourrais faire une option de taille et de position. Je règle les différents éléments. Hauteur, largeur, tout ce que je veux. Et à chaque fois que je vais faire, j'appliquerai le style, tout se mettra au bon endroit. Donc voilà, ça c'était une des nouveautés de InDesign 2018. Dans une prochaine petite vidéo, on va parler aussi encore des nouveautés d'InDesign. Et pour le coup, je vous parlerai des notes de bas de page et de fin de page. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. 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 A bientôt.